Ils ont enfin fusionné leur mouvement. Cette fusion intervient après la concertation des différentes structures des enseignants communautaires. Nous confirmons qu'il y a eu unification parce que nous sommes arrivés à 47 structures qui ont répondu présents pour accepter la vision de son excellence, monsieur le ministre, concernant la fusion de toutes les structures. Et la liste reste ouverte pour tous les leaders qui n'ont pas encore adhéré. Ils doivent adhérer afin de faire avancer la philosophie. La CSCC, Coalition des structures des enseignants communautaires du Congo, appelle les enseignants à la mobilisation pour la structuration du nouvel organe syndical et demande également aux enseignants d'être à leur poste. Nous demandons à tous les enseignants communautaires d'être sur le terrain, de ne plus se refreindre parce que si celui qui ne sera pas sur le terrain, effectivement on va assumer ses propres responsabilités parce que jusqu'alors la CSEC n'a pas signé une grève. Donc c'est lui qui va rester à la maison en supposant qu'il a grévé d'une manière individuelle. Et sur ce, la CSEC ne pourra pas passer pour revendiquer ce qui peut arriver à lui parce que c'est vrai la grève sans droit, mais il faudra suivre la procédure. La création de la Coalition des structures des enseignants communautaires du Congo vise la meilleure gestion du quota des communautaires. Elle envisage une assemblée générale dans quelques jours.